Cité qu'on appelle les caouettes Nénéné vous êtes sur Rapélite ma p'tite gueule Les frontières du réel, le réel n'a plus de frontières, reste branché Je me présente en chantant, enchanté c'est Sadek Je suis tombé dans le rap par accident A 11 ans je me suis fait renverser en bas de chez moi J'ai trollé la mort sur un bloc de ciment J'étais pas censé survivre, ça m'a donné la foi Frontières du réel, parce que le premier morceau de l'album que j'ai enregistré c'était Johnny Cauchemar Et pas de titre à la fin de Johnny Cauchemar Je dis je suis aux frontières du réel où le réel n'a plus de frontières Et pour moi ça résumait bien l'état d'esprit de cet album Et puis si tu regardes bien j'ai fait une pochette Ça rappelle un peu la pochette de Nas d'ailleurs Ouais ouais c'est ça, c'est ça, c'est une référence à un clin d'oeil Un clin d'oeil dans le sens où Nas était ancré dans le bitume de New York Je voulais faire la même chose à Paname Après moi j'ai pris Porte de Bagnolet Parce que Porte de Bagnolet c'est là où nous De mon côté du 9-3, Bobigny, Ney Plaisance, etc On rentre sur Paname, par la A3, par Porte de Bagnolet Qui est pour moi les frontières du réel Ouais c'est pour ça que t'as choisi cette pochette là quoi Ouais ouais Parce que justement quand on écoute ton album On sent que t'as un mec du T1 Qui parle beaucoup de thèmes de société certes Mais beaucoup des thèmes du quartier ça te tient à coeur De pas seulement être un rappeur de Punchline Ou un rappeur de kickage Tu sais je sais pas moi je rentre en studio J'écris ce que j'ai sur le coeur, ce que j'ai dans la tête Voilà c'est tout, c'est instinctif Toi c'est instinctif, c'est pas que tu vas pas te dire J'vais éviter de trop faire de Punchline ou quoi Ou tu préférais les thèmes c'est quoi Non tu sais moi je m'inspire de mon quotidien Je m'inspire de ce qui nous arrive T'as vu moi malgré que j'ai eu la chance De voilà d'avoir beaucoup de gens Qui ont commencé à m'écouter ou quoi Et qui ont fait un semblant de place Dans le rap français pour l'instant Je suis toujours au quartier tu vois Dès que je suis pas en interview, en studio ou quoi Que je suis pas dans ma vie du rap Je suis tout le temps au quartier Parce que c'est ma première source d'inspiration C'est là où j'aime être C'est mon mode de vie Je pourrais très bien aller dans des trucs Quand tu commences à faire de la musique Dans les soirées mondaines Ça ne m'intéresse pas moi Je suis trop bien au quartier On devait se voir la collaboration Elle a commencé à prendre forme Quand moi j'étais à New York En train de mixer l'album Donc je reçois un appel de corps Qui me dit voilà La prod que je te fais écouter Depuis 2-3 semaines au studio Là un moment Moi je pétais un cap dessus Sur cette prod Il me dit voilà J'ai vu Mick Millie Il est chaud pour poser un truc dessus Donc dès que tu reviens de New York On fait nos bagages On part à Philadelphie Maintenant nous c'était dans une période On devait finir la promo Finir de bien ficeler le disque Lui il avait des problèmes judiciaires Donc on a fait à distance Mais ça s'est fait naturellement Tu vois Force de parler Lui il envoie un couplet Un truc Après je lui dis ouais Son refrain faudrait faire ça On s'entend Il n'y a pas besoin de De venir en studio On partageait déjà pas mal au téléphone C'est avec la nouvelle technologie Il y a des gens Ils sont à 6000 km T'as l'impression Ils sont juste à côté Et puis on s'est bien entendu Donc nickel Et vous allez faire le clip ensemble Ici ou là-bas ? On est en train de voir là pour l'instant C'est pas encore Comment tu vas faire le truc ? Non c'est pas encore Je veux pas parler pour rien On est en train de voir Pour l'instant on a un très beau C'est sûr que le clip Il va se faire déjà ? C'est sûr On dit Inchallah ma gueule C'est sûr de rien On fonctionne avec le mec tout Si ça se fait tant mieux Si ça se fait pas tant pis En tout cas on a un très beau morceau Entre les mains Une bonne collaboration Moi c'est un truc Qui m'a fait plaisir de faire Et puis voilà Nickel Et les retours sur le morceau Ils sont bons Ils sont bons Ils sont bons Ils sont cool Parce qu'il est dans le kickage Le morceau C'est-à-dire toi tu kickes lui Il kick Et il n'y a pas de Ah ça dès qu'il s'est fait coffrer Les deux ils sont au niveau Chacun dans ses trucs Tu sais très bien On va se faire coffrer par personne On parle pas beaucoup On va pas dire Je suis le meilleur De Cécy ou de mes couilles On se fait coffrer par personne Il n'y a pas de soucis Ça t'a mis la pression toi De ton équipe Non 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 ça va pas En gros ça t'a motivé En mode Non 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 Il n'y a pas d'histoire de pression C'est de la musique On va pas se mettre l'impression Pour de la musique Après c'est clair Qu'il fallait être à un certain niveau Mais qu'il y a le mien tu vois Quand je vois en fait Qu'il y a des gens Ils ont l'impression Comme si je m'étais surpassé C'est faux Tu vois ce que je veux dire On donne toujours Ce qu'on doit donner Après moi je fonctionne à l'instinct C'est-à-dire que L'instinct il fait que Des fois tu vas être tout en haut Des fois tu vas être Un peu moins Mais c'est toujours à l'instinct Et c'est toujours fait comme ça Après voilà Chacun a ses opinions Il y en a ils vont dire Que Mick May il est m'a exposé Sur un morceau Il y en a d'autres ils vont dire Je l'ai exposé Tu sais les gens Ils ont pas la même sensibilité Moi je pense qu'à la fin de la journée Il fallait juste faire un bon morceau Et je pense que tout le monde est d'accord Pour dire que c'est un bon morceau Ouais on va dire C'est à peu près un son Dirty Banger Tu penses que ce son Peut passer dans des clubs Ou c'est l'objectif C'est pas l'objectif L'objectif c'était de faire Un bon morceau encore une fois Tu sais j'ai reçu la prod De Kujo Moi je fonctionne comme ça Pas de calcul Après le morceau Il va où il doit aller Tu vois Le morceau il va où il doit aller Maintenant c'est clair Que ça me ferait super plaisir Qu'il passe en club Parce que c'est toujours un plaisir De rajouter un morceau Rap français A une playlist club Tu vois Ça permet aussi D'affirmer notre identité Dans les boîtes Maintenant je pense Qu'il a les possibilités En tout cas d'y passer Et puis voilà encore une fois Comme pour le clip Que tu me disais tout à l'heure S'il y passe tant mieux S'il y passe pas plus tard Tu vois Tu sais les choses Elles se font avec le temps De toute façon Bien sûr J'ai l'impression C'est une autre manière D'écriture en fait Là on te voit vraiment Être narrateur Tu racontes une histoire C'était voulu Tu voulais vraiment Exploiter ton talent C'était complètement voulu Ce truc de narrateur Parce que Sur un mixtape Je t'ai dit Je pense que sur un mixtape J'aurais fait un morceau Comme ça Il serait passé inaperçu Parce que les gens Ne t'entraînaient pas encore l'oreille Ils avaient juste besoin De savoir que si j'ai rappé Je pense qu'il y en a Qui l'ont découvert Et maintenant Quand les gens Ils savent que tu sais rappé Il faut leur montrer Que tu as des choses à dire Et ce morceau là Il était important à faire Pour moi Les histoires Elles me sont venues instinctivement Parce que c'est des trucs Du quotidien qu'on a autour de nous Et des choses qui me révoltent Moi tu vois ce que je veux dire Le fait de Voilà Que dans cette société capitaliste Tu vois Si jamais tu perds ton métier Etc Tu ne pourras même pas le dire A la femme que tu aimes De honte Tu vois ce que je veux dire Les violences conjugales Moi c'est un truc Que j'ai toujours condamné Que j'ai toujours détesté Ça me met hors de moi Et voilà Le fait aussi que tu sais Il y a de l'intolérance Envers les homosexuels Ça aussi c'est des trucs Aujourd'hui en 2013 Vas-y fin de tout ça Tu vois On est passé à côté de tout ça On est plus comme si On était au Moyen-Âge Ou je sais pas quoi Tu vois ce que je veux dire On a tous grandi On a tous nos consciences Même nous gros Tous les jours On nous met des barrières Des trucs C'est à nous de faire Le premier pas vers la tolérance Tu vois ce que je veux dire Nous qui justement Sommes tout le temps stigmatisés Etc Si nous on fait pas le premier pas Vers la tolérance Vers par exemple Des homosexuels Et bah franchement gros On vaut pas mieux Que ce qu'il y a en face de nous Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire Mais en fait le problème Du mariage gay on va dire C'est qu'il y a deux parties C'est vraiment la France Elle est vraiment partagée Donc c'est pour ça Enfin Il y a plus de bruit Qu'autre chose pour moi Après est-ce que c'est De toi à moi Est-ce que ça c'est vraiment Un problème de fond Personnellement Les vrais problèmes de France C'est pas ça On est d'accord En l'heure actuelle Il y a beaucoup Dans notre quotidien C'est qu'on nous donne Plus de travail Qu'on nous donne des subventions Tu vois ce que je veux dire Qu'ils sortent leur what du hook Pour nous mettre bien Le reste on en a pas besoin On a rien à faire Bien sûr Faut aider d'abord la jeunesse Encore là Les petites chez nous C'est un peu regrettable Surtout qu'ils ont du potentiel C'est clair Donc on va passer au morceau Arbouch in Paris Arbouch in Paris Arbouch in Paris C'est un saut communautaire Tu te sentais obligé de le faire ? Non C'est naturellement Il y avait Négals in Paris Et puis moi Quand je venais en concert Je disais comment ça se fait Kenny West et Jay-Z Ils viennent à Paris Ils font un son Négals in Paris Ils sont même pas du coin Et nous qui sommes des Arbouch On a même pas le droit D'avoir notre petit Arbouch in Paris C'est quoi le délire frère ? C'est un son pour nous représenter Et puis c'est pas un son Les rebeux Depuis des millénaires Un son On rigole Tu vois ce que je veux dire ? Un son on rigole Même moi J'ai grave des poteaux à moi Qui sont d'autres origines Quand ils écoutent le son Ils disent ah ouais Vraiment les Arbouch Vous êtes vraiment comment ? C'est pas ce que je veux dire ? C'est ça le délire Mon coeur part Y'a qu'avec toi que je me sens anti Si je dois y rester d'envie Mais je sais que tu ne m'as jamais menti Tu m'attendrais des années Là finalement Tu te mets à parler d'amour Ouais En fait Ça prouve aussi d'un côté Tu veux prouver que t'es polyvalent Bien sûr C'est ça ? Ou c'est plutôt Ouvrir à un autre public Non Ouvrir à un autre public Ça veut rien dire Parce que tu peux faire Un morceau de main très ouvert C'est pas forcément sûr Et c'est pas valeur acquise Que le public d'en face Il t'accepte Tu vois ça c'est complètement faux Mais je pense qu'au bout d'un moment Moi je me dis Qu'est-ce que je dois apporter Sur la table ? Donc je dois apporter Des choses originales Des choses originales Vu que Es Tu vois ce que je veux dire ? Pas faire de faute de français Qui ne disent pas Euh on dit originaux Tu sais ce que je veux dire ? On va pas se laisser baiser Voilà je voulais ramener Des choses originales Sur la table Donc important pour moi De parler d'amour De montrer aux petits frérots Qu'il n'y a pas de tabou A parler d'amour On est tous amenés Avoir une femme Une famille Et voilà Ta femme tu dois l'aimer Tu dois la chérir Et tu dois lui montrer Du respect etc Et ça commence même inconsciemment Dans l'éducation musicale Que t'as Moi mon éducation musicale Elle s'est faite avec des Barry White Jay-Z pareil Et je trouve ça extrêmement important De ramener ce truc là Dans le rap français Sans pour autant Faire le truc de Vas-y Prends tes affaires C'est fini Nan 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 C'est toujours ces morceaux là Allez dégage bébé Pourquoi tu m'aimes plus Eh nous on s'aime Jusqu'à la fin des temps frère Y'a rien A chaque fois qu'ils vont nous imiter C'est Wesh Yo Ziva Nan 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 C'est ridicule Y'a personne qui parle comme ça Et même y'a personne qui rappe comme ça Et le délire c'est quoi ? C'est que c'était très rap Parce que c'était pour les rappeurs en fait C'était pas pour le public C'était plus un truc que tu sais Les seuls CD que j'en ai pressés Je les donnais de la main à la main Dans les labels Voilà Sachez que j'arrive les frères Quand je regarde aujourd'hui Y'a des morceaux Des vrais morceaux classiques du rap français C'est pas des compilations de punchlines C'est des morceaux que t'écoutes Parce que je sais pas Quand t'es triste T'as envie d'écouter ça T'as pas eu quelque chose Voilà Quand t'es bien T'as envie d'écouter un truc Ouais c'est mon objectif clairement Tu vois J'suis un compétiteur Moi j'ai pas J'ai pas honte de dire Que je veux prendre la place Des numéros 1 J'pense que c'est encore Faire des polémiques pour rien Moi regarde J'suis de ces rappeurs Que quand par exemple Y'a des discussions de rappeurs En studio sur d'autres rappeurs J'm'écarte Tu vois ce que je veux dire Ça m'intéresse pas ça Moi ce qui m'intéresse C'est faire avancer De la bonne musique Et être positif Là les clashs C'est quelque chose de négatif Je n'ai aucun point de vue A donner dessus Mais laisse C'est moi qui